Vous désirez que vos élèves doublent une publicité ou une vidéo, que ce soit du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français, bien c'est possible de le faire, en particulier avec les Chromebooks. Donc si ça vous intéresse, restez avec nous. Les élèves de traduire un document vidéo Il faut noter que ce n'est pas l'opération la plus simple à réaliser pour l'élève, mais quand même, c'est certainement une tâche très amusante à faire et vos élèves vont travailler très fort sans même s'en rendre compte. Aussi, un autre fait à noter, c'est que la première fois que vous allez réaliser l'opération, il est possible que vous ayez des résultats particuliers. En réalité, il est possible que vous en entendiez des vertes et des pommeures. Surtout de la part de vos élèves plus créatifs, qui ont rarement la chance de s'exprimer à l'école. Alors, vous risquez d'avoir de véritables bijoux, comme des fois, peut-être des documents un peu plus douteux. Mais quand même, c'est à nous de les accompagner. Ils vont pouvoir laisser aller leur créativité. Une fois de temps en temps, c'est loin d'être mauvais. Donc, ne perdons pas plus de temps. Allons-y. Vous avez ici à l'écran, j'ai choisi une vidéo. Pas de problème de droit d'auteur. Je connais la personne qui l'écrit. Donc, vous pourriez utiliser des publicités en anglais, en français, en espagnol, en réalité. Et vous choisissez la vidéo en question. Vous l'ouvrez. Je vais choisir le bouton partager. Obtenir le lien de partage. Et dans mon environnement numérique préféré, dans ce cas-ci, je prends Classroom pour être plus rapide. Mais on peut faire la même chose dans Teams. Je vais créer un devoir. C'est la même chose dans Teams. On crée un devoir. On va l'intituler doublage. On va laisser des instructions. Je vais joindre un lien vers une vidéo YouTube. Je vais coller le lien que je viens de placer dans le presse-papier. C'est bien celle-ci. Et c'est tout. Donc, j'ai créé un devoir parce que je vais m'attendre à ce que les élèves me retournent la vidéo qui a été créée. Donc, ici, dans les instructions, ça serait « Assurez-vous de joindre la vidéo que vous avez créée à l'aide du Chromebook. » Ici, on peut mettre « Est-ce qu'on l'adresse à plus qu'un groupe, à tous les élèves, pointage, date, limite, institut ? » Mais on n'est pas obligé. Donc, allons-y. Donc, l'opération du côté de l'enseignant de l'enseignante est terminée. Maintenant, allons-y du côté de l'élève. Là, vous allez comprendre que je ne peux pas prendre l'outil de capture d'écran du Chromebook puisque c'est l'outil que nous allons utiliser dans la démonstration. Donc, je dois filmer avec une caméra. La qualité d'image sera moins bonne. Donc, allons-y. Donc, l'élève arrive, ouvre le Chromebook, se dirige en Classroom ou dans Teams. « Choisis le groupe. » Il va voir ici qu'il y a eu un nouveau devoir déposé par l'enseignant. Donc, doublage. On a le lien vers la vidéo. Il y aura le bouton pour ajouter la vidéo qui aura été produite à la fin. Donc, allons-y. L'élève va pouvoir ouvrir la vidéo. « Est-il vraiment avantageux de toujours ? » On va l'ouvrir sur YouTube ou l'avoir en mode plein écran, comme ça ici. Il va la retourner au début. Et maintenant, l'élève va faire la combinaison de touches majuscule, contrôle et le bouton en haut de 6 pour démarrer l'outil de saisie d'écran, de capture d'écran. Donc, l'élève va choisir de faire une vidéo, de l'écran en entier. Et ici, il va activer le microphone. D'accord. Il n'active pas la caméra. Et afficher les clics. Normalement, c'est désactivé, mais on va le désactiver, juste pour être certain. Donc, on a l'entrée audio. Il s'agit du micro. On désire que les élèves s'enregistrent. Et ensuite, l'écran entier. Enregistrer sous. Par défaut, c'est téléchargement. S'ils désirent l'enregistrer dans un autre endroit, alors ils peuvent faire sélectionner un dossier. Donc, l'idéal, c'est d'enregistrer toujours sur le Google Drive. Donc, même s'ils changent d'appareil à la prochaine période, ils auront toujours accès à leur fichier. Donc, faire sélectionner un dossier. L'élève, dans le Google Drive, choisit un dossier. Dans ce cas-ci, ici. Et voilà, le tour est joué. L'élève va être maintenant prêt à réaliser la traduction. Petit conseil, il faudra vérifier. Mais de désactiver le son du Chromebook. Donc, les haut-parleurs en pesant sur la touche de désactiver le volume. Pour être une très bonne idée. Donc, je démarre l'enregistrement en cliquant n'importe où dans la fenêtre. Et maintenant, je démarre la vidéo. Bonjour! Ici Michel Tremblay. Et aujourd'hui, je vais vous enregistrer une capsule bien simple. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Évidemment, faites mieux que ça. Donc, vous pouvez prendre une vidéo amusante. Et oui! Oh yes! Today, we are speaking in English and I'm going to let you know what I think of this thing. Bon, j'ai aucune idée de quoi faire. C'est totalement improvisé. Donc, j'arrête. Une fois que c'est terminé, je bouge la souris, j'arrête la vidéo, je sors du mode plein écran et je vais venir arrêter l'enregistrement. Là, évidemment, j'ai parlé ce que je n'aurais pas fait en temps normal une fois la tâche complétée. Vous pouvez voir que l'enregistrement a été fait. Je ferme la vidéo. Je vais ajouter ou créer un fichier. Oups! Attendons! Mon erreur. C'est... Bon, on va dans Google Drive, là, mais normalement, on aurait pu choisir Google Drive directement. Et regardez, mon enregistrement est ici. Screen recording. Et je l'envoie à l'enseignant, l'enseignante. Et je rends le devoir. Bon, je suis peut-être allé rapidement, mais c'est exactement comme ça que ça se fait. D'accord? Donc, l'élève va pouvoir, en faisant majuscule, contrôle et la touche en haut de 6, le gestionnaire des applications, va pouvoir activer le mode vidéo de capture d'écran, s'assurer que le microphone est bien à on. Ça vaut donc la peine de faire le test avant pour vérifier si tout s'est bien passé, de désactiver le volume sur l'appareil si vous ne désirez pas avoir le volume. Mais j'avais trouvé une vidéo du Super Bowl où c'était des animaux qui ne parlaient pas, mais qu'on demande, qu'on peut demander aux élèves de parler. Donc, on pouvait laisser le son de la publicité dans l'enregistrement. Ça n'ajoutait qu'au réalisme. Et on vient d'effectuer une tâche. Vous pouvez voir, on l'a fait en moins de 8 minutes avec beaucoup d'explications. Les élèves vont pouvoir le faire plus rapidement. Mais évidemment, pour faire de quoi de bien, les élèves devront scripter ce qu'ils vont dire. Donc, l'écrire, pratiquer et ainsi de suite. Donc, on peut évaluer bien plus que l'expression orale ou la compréhension. On va pouvoir aussi leur demander d'écrire et de bien scripter leurs choses. Donc, bonne activité avec vos élèves et à la prochaine.